L'eau de boisson ne sera plus taxée, la taxe sur le tabac connaîtra une hausse, quant à l'essentiel fiscal, elle verra un élargissement. C'est en substance ce que l'on retient de la concertation entre les entrepreneurs et la direction générale des impôts ainsi que des experts en fiscalité sur les innovations de la loi de finances gestion 2016, des précisions avec Amado Ilboudou et Yolande Lompot. Ils sont entrepreneurs et sont là pour mieux comprendre les implications de la loi de finances gestion 2016 et ce grâce à la direction générale des impôts et de l'association des professionnels et des experts en conseils fiscaux. La loi de finances étant un acte qui prévoit les recettes et les dépenses pour une année donnée, la présente loi de finances adoptée le 26 décembre 2015 par le Parlement devra permettre au gouvernement d'exécuter les dépenses utiles à la vie de la nation. Cependant, elle comporte trois aspects majeurs, des aspects qui devront permettre l'élargissement de l'assiette fiscale. En 2016, les députés paieront l'impôt unique sur les traitements et salaires comme tous les autres burkinabés. Il y a des matières qui faisaient l'objet de la taxation comme l'eau de boisson qui ont été retirées pour nous conformer à une directive de l'UEMOA. Cela va engendrer des pertes de recettes. Cela nous a amené à rehausser cette taxe-là sur certaines autres boissons qui sont soumises. Cette taxe passe de 25% à 30%. Les cigarettes étaient taxées à 17 et 25%. Ils seront désormais taxées à 30%. Nous avons pensé qu'il y a des mesures de faveur qu'il fallait instituer en 2016 en permettant à tous ceux qui ont des terrains bâtis ou non bâtis de pouvoir faire la mutation. Combler la faible information des opérateurs économiques et répondre à leurs préoccupations, telles sont les missions assignées à la maison de l'entreprise. de l'entreprise.